L'art contemporain, dans ma vie personnelle, c'est une manière de me développer, de m'enrichir, aussi d'échapper à la vie quotidienne. C'est quelque chose qui m'apporte, j'aime l'idée d'apprendre, c'est-à-dire que j'aime découvrir des nouveaux artistes, j'aime apprendre à les connaître, j'aime aussi parler à des gens qui sont experts dans l'art contemporain, et apprendre d'eux, mais j'aime aussi développer ma propre idée à moi, et j'aime cet échange, et ça prend une place importante, ça me nourrit, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément, j'essaye aussi de le faire connaître à mes enfants, pour qu'ils aient, je pense que c'est quelque chose qui apporte quelque chose dans la vie. Dans ma vie professionnelle, ça me donne des idées, donc c'est stimulant, et je trouve que c'est très important, et ça va de toutes sortes de choses, de couleurs, de types d'art, etc. Donc ça, c'est vraiment important pour moi professionnellement, même si pas toujours directement. Mais aussi chez Cicelé, il faut dire, l'art contemporain a un rôle, et on a été inspiré beaucoup de fois d'art contemporain. Moi, je ne pense pas spécialement que les femmes ont une différente vision de l'art contemporain, ou une différente façon d'être. Peut-être si je pense à mes amis, qui aiment l'art, peut-être les hommes sont plus rigoureux, et les femmes sont plus spontanées. Mais je ne pense pas qu'il y ait une grande différence, et personnellement, peut-être qu'on a une différente sensibilité, mais ça c'est normal, de toute manière on n'est pas pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada